Bien le bonsoir à vous, vous suivez MBC Live Chat, notre émission qui passe tous les jours entre 17h et 18h. Notre invitée cet après-midi, c'est Vidya Charan, qui est la directrice de Mauritius Family Planning Welfare Association. Vidya Charan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui nous vous cause un dossier, un sujet intéressant, parce qu'il nous vous cause sur le taux de fécondité. Et aussi, nous connaissons également qu'il nous donne une population vieillissante. Alors, nous vous gagnez l'occasion aujourd'hui de tout ça, l'aspect qui concerne donc le rôle de Mauritius Family Planning Welfare Association. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à l'invitation, Josian. Alors, Vidya Charan, disons-nous un petit peu. Aujourd'hui, nous connaissons que Mauritius Family Planning Welfare Association existait depuis plusieurs années, peut-être plus d'une cinquantaine d'années. Et justement, plus de soixante ans. Plus de soixante ans. Et nous nous sommes créés en 1957. Donc, nous avons fait un long parcours. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que l'organisation est structurée d'une façon telle qu'il nous reconnaissait comme la Mauritius Family Planning Welfare Association. Et pendant le mois d'octobre, nous pouvons célébrer 63 ans. Et nous aussi régions par une loi, le MFPWA Act 2018. Côté ça, la loi-là, l'infirmation, l'objectif et aussi qu'il nous supposait faire dans le pays. Nous aussi associés avec l'International Planned Parenthood Federation. Mais nous, Parent Ministries, c'est le ministère de la Santé. Et donc, c'est qu'il nous a beaucoup travaillé par rapport à la promotion de la santé, de la reproduction. Et là, comment on connaît que la population peut avoir un défi, un enjeu qu'il nous connaît par rapport au vieillissement, par rapport au taux de fécondité, par rapport au taux de remplacement. Aussi, il y a plusieurs aspects qui concernent la jeunesse et bien sûr, dans tout cela, les centrés autour de la famille. Alors, une dernière affaire, Vidya Charan, qui a pour autant pensé par rapport à l'objectif. Qui est l'objectif de la Mauritius Family Planning Welfare Association ? Tout d'abord, c'est qu'il nous supposait promouvoir le plan de parenthood, la planification familiale et aussi le service de santé de la reproduction. Mais également, nous avons aussi la mission pour promouvoir la santé maternelle et en même temps, amener le taux de fertilité à un taux de remplacement. Je veux dire, auparavant, quand nous avons été, tellement il y a beaucoup de naissances et beaucoup de mortalités, dans une famille, il y a beaucoup de naissances. Alors là, nous devons promouvoir la planification familiale pour réduire le nombre de naissances. Mais aujourd'hui, la situation finit sans zé, parce qu'il va nous donner des démographiques, quand on a tout un indicateur qui est là, tout finit sans zé. Et quand on est dans cette tendance-là, on veut dire que, des années en années, il y a une baisse dans le nombre de naissances. Et en même temps, nous devons trouver qu'il y a presque plus ou moins le nombre de mortalités, presque pareil. Alors, si nous devons continuer dans cette tendance-là, nous devons trouver qu'il y a de moins en moins de la population. Et en même temps, nous devons trouver qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent immigrer de l'eau et que, quand je peux y aller, ou bien je peux y faire de l'étude, ou bien quand je peux y aller au travail, je peux préférer rester là-bas. Et bien sûr, je n'ai tous les droits de faire ça. Mais en même temps, quand nous devons trouver du coup, par rapport au renouvellement de la population, l'IPV est un petit peu problématique. Et donc, c'est là qu'il nous a appelé à jouer son rôle d'apporter l'information, éduquer la population, qu'il se stabilise aux familles, qu'il y a un taux de natalité qui est correct, qui est capable d'amener l'équilibre dans la société. Non seulement pour la famille, mais aussi tout ce qui passe tout autour de la famille. Alors là, nous avons le social, l'économie, nous avons l'environnement, nous avons l'emploi, nous avons tout qui tourne autour de la famille. Et voilà, alors donc, nous pouvons trouver cet aspect-là. Mais en même temps, nous avons aussi l'aspect de l'éducation de l'éducation, parce que c'est une population qui est jeune, nous ne servillons. Nous n'avons ni bons conseils, nous n'avons ni bons services. Aujourd'hui, je peux retrouver dans une autre tranche d'âge et qu'ils ont besoin d'un autre type de services, parce que la population reste presque, comment dire, c'est la même population. Alors, nous avons besoin d'un programme, d'une prévention et aussi d'une campagne d'explication qu'ils nous ont besoin de faire. Par rapport au développement et par rapport à tout ce qui peut arriver dans la famille, au sein de la famille, parmi les jeunes, ce qui peut toucher, si il y a tout un problème social, comme la Nidjali, qui peut affecter la jeunesse. Et donc, l'UPNJP donne nos coups de main dans cette bataille-là pour qu'il nous ait une population en bonne santé et qu'il nous ait un renouvellement de la population dans les jours à venir. Alors, bien intéressant, nous vous gagnez l'occasion, cause l'oban de différents groupes qui est dans nos sociétés en termes de tranches d'âge. Mais là, d'après vos explications, Vidya Charan, nous trouvons que la mission, il y a en quelque sorte changé. Parce que la campagne qui tient enclenchée dans le passé, par exemple, Poudyaman Dimun, concernant le nombre d'enfants, peut-être diminuer, faire attention. Maintenant, ça a changé. Il y a un encouragement à nos parents pour peut-être faire plus d'enfants. La mission a même changé ? Nous, la mission principale, c'est la planification familiale. Donner le service de la contraception. Nous, nous devions dévier de ça. Cette mission-là est restée. Et donc, quand il y a un manquement, une faiblesse, quand nous pouvons trouver un problème qui peut affecter cette population-là, pour être capable de faire sa activité-là, pour être capable de rester comme une famille solide, alors, il y a un débalancement, c'est-à-dire un défi qui peut tourner autour de cette personne-là, nous peut essayer de corriger ça pour amener la balance. Et donc, si nous pouvons dire qu'il y a une couple, nous avons besoin de 6-7 enfants. Là, il n'y a pas de pouvoir. Là, nous devions dévier de nos missions. Tout le temps, nous devions planifier nos familles. Planification est importante. Oui, est importante et gagner un espacement pour qu'on puisse planifier la santé, qu'on puisse planifier le courrier, qu'on puisse planifier l'étude, mais aussi le travail et la qualité de la vie qu'on peut dépenser avec les membres de la famille. Ne pas nous dévier de ça. Il reste toujours pareil. Il reste pareil, comme dans la case, c'est-à-dire qu'il y a un peu de la case. Tout le temps, il ne passe pas au sous-bassement, il ne passe pas à la colonne, après, il va aller vers la toiture. Nous pouvons continuer à faire pareil, mais quand le sous-bassement est un problème, nous pouvons se dévier. Quand la colonne est un problème, nous pouvons se dévier. Pour que la case reste là, pour qu'il donne nos réconforts, pour vivre et maintenir la balance de la société. Nous causons le taux de fécondité au sein de la population, parce que vous vous mentionnez, un renouvellement de la population est important. Est-ce qu'ils ont dit, nous connaissons à peu près combien d'enfants qui naissent chaque année, et est-ce que ça nomme là, il y a un baisse ou ça, il y a un hausse ? Depuis certaines années, nous ne pouvons pas remarquer, depuis l'année, en début 2000, ça nous commençait à partir de 1998, 2000, il y a une baisse, généralement, nous pouvons continuer à constater une baisse. Aujourd'hui, peut-être que la naissance, le nombre de naissances peut tourner autour de l'année 2000, et qu'il peut continuer, il peut baisser, il peut aller même. Alors, si l'IBC comme ça, veut dire, il y a tout un programme, un service qu'ils mettent pour les enfants, tout un programme, un service qu'ils mettent pour l'éducation, tout un programme, un projet qu'ils mettent pour la jeunesse. Alors, si nous trouvons que l'IPA, dans sa tendance, de baisser là, alors nous devons corriger pour que sa structure, quand nous trouvons que sa structure de la population, auparavant, la base s'élargit. Et graduellement, la base s'est redressée, et là, quand nous trouvons que sa pyramide, elle peut élargir là-haut, pour une population qui est vieillissante, qui peut, aujourd'hui, qui peut tourner autour de 19 à 20 %, elle peut aller vers les 30 % dans les années 50. OK? Alors, elle va plus loin, ça, hein, parce que nous, déjà en 2021, aujourd'hui, nous trouvons que l'étampé passe très vite. Et donc, la cause ça, qui est bien, nous pouvons toujours maintenir le mot, qui est bien, et bien, la planification, et aussi, nous pouvons planer nos familles, et nous devons maintenir la durabilité, pour que tout le monde des filles, qui peut nous, nous devons sortir, dans ce monde des filles, qui peut faire, le monde peut faire face. Parce que, n'importe qui arrive, dans n'importe qui circonstance, qui s'en a nous à l'aider, c'est un membre de la famille, quand nous avons des difficultés. Alors, c'est à cause de ça, qu'il nous met beaucoup l'emphase, qui nous besoin d'un renouvellement de la population, à juste valeur et à juste mesure, pour qu'il nous capable de soutenir nos familles, et pour la bonne marche de la société, l'économie et tout autre. On a servi des termes, plusieurs fois, vous avez servi le terme renouvellement de la population, et on a servi le mot planification. Alors, plus techniquement parlant, quand on dit planification, premièrement, c'est quoi ? Et est-ce qu'il dit, nous ne sommes pas en compréhension, aujourd'hui, quand on peut dire, c'est quoi la planification ? Mon pensée, c'est quelque chose de tellement important, quand on peut cause faire une famille, fondement à une famille, et aussi, il y a des enfants qui entrent en jeu dans la famille, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a tellement de problèmes familiales, qu'il y a, soit, il commence par un divorce, et aussi, il y a beaucoup de problèmes, de problèmes sociaux, dans la famille. Vous savez, dans toute société, un problème social existait. Dans toute société, il peut bien faire face à un défi. Que manière ou apporte un élément de réponse à ce défi-là, c'est ça qui est important. Et tout commencer à la base, chez où, par où, personnellement, là, il réjaillit dans la société, et aussi, au niveau de nos décidures politiques. Alors, ce qui est bien mentionné, nous avons beaucoup de problèmes au sein de la famille, qui n'est pas différent dans les autres pays. Et ça ne veut dire qu'à cause d'un problème, il n'y a pas besoin d'une famille pour nous. À cause d'un problème, ça ne veut dire qu'il n'y a pas besoin d'un travail. À cause d'un problème, ça ne veut dire qu'il n'y a pas besoin d'étudier. Peut-être qu'à quelques moments, nous pouvons mettre un petit arrêt et puis nous recommencer, nous réorganiser, nous réplanifier, pour nous aller de l'avant. Parce qu'il y a un certain objectif dans la vie, il y a une certaine priorité qu'il y a une certaine priorité qu'il y a une certaine priorité. ou bien il y a des gens qui l'ont pour soutenir de ce qu'on peut faire. Et la question nous dit qu'il y a une jeune qui mette l'emphase. Surtout dans cette période d'adolescence, comme aujourd'hui, on peut trouver un problème qu'on a constaté. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent associer avec l'alcool, le tabagisme, ou bien l'indiscipline, ou bien il y a beaucoup de cas de grossesse qui peuvent mettre des jeunes. Alors dans cette période-là, notre comportement, il faut être autrement. Right? Et si notre comportement est autrement, je peux venir dans une phase d'adulte maintenant, quand je finis, quand je l'étude, je finis un bon résultat pour que demain, je ne suis pas capable de rejoindre le marché du travail. Bien sûr. Nous avons beaucoup de difficultés. Dans le monde, nous avons beaucoup de récessions. Maurice, comme on dit, il n'est pas pour une exception. il n'y a pas dans le système et qui, vraiment, qui manient, il n'y a pas préparé nous pour faire face à ces mêmes défis-là. Vous connaissez quand un des gens il y a un certain nombre de problèmes. Et il y a un certain nombre de solutions. Il n'y a pas nécessairement qu'ils ont dans la drogue, il n'y a pas nécessairement qu'ils tombent dans l'alcool. Il y a un certain nombre de solutions qu'ils sont capables de choisir pour qu'ils soient aussi dans ce problème-là. Alors, ça va nous jeunes là, nous nous disons qu'ils prennent compte parce que c'est votre avenir. L'avenir vous appartient et il est important qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de faire pour construire cet avenir-là pour qu'ils soient capables d'avoir une famille. Alors, nous, 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 nous avons cet aspect-là et en plus de ça, quand nous faisons pour fournir une famille, c'est qui fait l'important, qui fait l'important de nous planifier, c'est qui nous fais envisage qu'il s'agène là, il n'y a pas, comment on dit, il n'y a pas deprived, ça veut dire il n'y a pas senti qu'il y a beaucoup de contraintes dans ce l'avis et qu'il n'y a pas réussi, il n'y a pas de faire face à nos difficultés. Alors, quand on fait face à nos difficultés, c'est là que la famille, la société, l'État, ils ont envie d'en aider à ces personnes-là pour sortir dans nos difficultés. Sortir dans nos difficultés ne veut pas dire qu'il y a plus de problèmes plus graves qu'il peut détruire eux-mêmes. Alors là, nous pouvons faire beaucoup de sensibilisation, c'est un autre volet d'une bonne activité quand nous pouvons la planification pour qu'il s'agène là de comprendre qu'il y a un rôle à jouer dans la société par rapport à son propre développement et qu'une manière les bizarres essayent d'adapter certains comportements dans ce l'avis pour qu'il est capable d'une seule étude et qu'il est capable d'une seule carrière en même temps qu'il est capable d'une famille et qu'il est capable de vivre correctement. Il ne faut pas oublier que dans tout le monde en entier il y a beaucoup de pays et il y a beaucoup de difficultés et il y a beaucoup de problèmes qui peuvent affecter les jeunes, la famille. Il y a tout juste l'Organisation mondiale de la santé pour faire ressortir des problèmes qui sont liés avec la jeunesse et qu'il y a beaucoup de cas de suicides et qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent s'agir. Il faut aussi renforcer sa résilience que la race humaine doit avoir quand il y a des cas de difficultés. Il y a aussi cet aspect de responsabilité parentale parce qu'une fois qu'il y a une nouvelle famille il y a une responsabilité pour qu'il y ait de élever ces enfants-là, qu'il y ait de l'organisation pour qu'elle travaille ou bien si on peut continuer à faire une étude qu'il y ait de l'organisation. C'est ça la planification. La planification familiale ne veut pas dire simplement qu'on utilise un moyen de contraception c'est tout. C'est ça la planification. Non, il y a beaucoup de sujets qu'il y ait. Aussi il y a cet aspect de compréhension entre les partenaires. Là nous cause l'aspect de gender equality, nous cause gender justice, nous cause women empowerment, tout ça. alors nous faire aussi comprendre le rôle et responsabilité qu'on fonde une famille et après nous quand on devient un grand-parent maintenant qui a l'expérience qui peut le partager. Alors il y a beaucoup d'étapes qu'il y a besoin franchir quand nous cause la planification familiale c'est ça qu'il y a qui nous peut faire et bien sûr nous avons un autre type d'éducation qu'il y a besoin de faire avec pour qu'il y ait un regard je t'ai une responsabilité par rapport à garder un contrôle parental les enfants et si nous laisse toutes les institutions les autres acteurs là nous pouvons trouver quelque part les enfants pour faire c'est à cause de ça qu'il y a tout un aspect de programmation de compréhension et d'accompagnement qu'il y a besoin pour qu'il y ait une famille solide sans qu'il mette en péril un progrès qui s'agène bien qu'il y ait un problème dans la société problème dans la société nous retrouvons dans une forme à ce sujet ou en termes de drogue ou en termes de conscience précoce ou bien délinquance ou bien abus dans l'année auparavant aussi il y a un problème de société il y a un autre type de problème mais dans cette période beaucoup de gens font face à un problème de famine il y a un problème d'utilité qui ne pertinent à l'eau la lumière la case il y a un problème mais à chaque étape de l'évolution de la société nous posons un problème pas penser qu'un jeune s'il peut penser pour éviter tout problème il n'est pas pour avoir une famille ou bien quoi que ce soit il vit sur la vie infinie la vie ne termine comme ça à l'époque il y a un autre type de problème qui peuvent s'agir c'est ça la nature c'est ça c'est comme ça qui nous trouvait une tendance qui finit dans la société par rapport à l'évolution de la société dans le monde vous avez la charane il paraît dans une étude qui aujourd'hui il y a un jeune assez jeune et il y a une cause de planification et il y a également un autre aspect qui vous n'aborde concernant grossesse précoce est-ce qu'il y a un jeune qui met en couple est-ce qu'il y a un jeune là vous pensez il est important qu'il y a une formation et également une éducation pour comment dire qu'il y a un jeune capable de faire face à la vie qui peut arriver devant eux vous connaissez chaque jour qui est passé il y a un jour de formation d'éducation et si nous laissons un jour s'aper sans qu'il nous retenir l'essentiel c'est-à-dire un jour nous nous perdons la vie une chance que nous nous gagnons pour apprendre bien qu'on passe par une étape difficile cette jour-là où ils trouvent l'opportunité là-dedans qui ont l'opportunité et qui ont une faiblesse qui ont une connaissance qui ont besoin de corriger c'est une étape d'apprentissage bien sûr le mariage quand on peut fournir une famille ça aussi il a besoin d'une formation bien sûr mais quand on peut vivre c'est-à-dire quand on peut vivre il a aussi un apprentissage qu'il faut en même temps alors oui tous nos jeunes c'est pour vous qu'ils participent dans un programme de formation avant qu'ils se font une famille parce que si je ne connais qu'ils sont contents vite vite et qu'ils se passent à l'action vite vite bien sûr j'ai besoin de comprendre qu'il y a quelque chose d'une étude derrière ça qu'ils se font qui m'aiment qu'ils se comportent nous qu'ils se retrouvent devant une difficulté mais qu'ils m'aiment qu'ils se faire face le fil de cause et aussi la grossesse précoce est-ce qu'il y a une campagne qui est enclenchée par l'association par l'association bien sûr vous connaissez les regrettables qui chaque année au niveau de l'organisation nous enregistrer plus de 500 cas d'abus sexuels envers nos enfants envers les mineurs et nous gérons cette centre avec le support de Child Development Unit et donc parmi dedans nous pouvons trouver que plus de 50% 60% c'est un cas de grossesse précoce ça veut dire un enfant qui ne connaît un abus maintenant quand nous voulons d'abus auparavant nous avons beaucoup de cas qui sont liés adultes qui peuvent commettre d'abus envers les enfants ou bien qui peuvent avoir beaucoup d'un cas incest etc aujourd'hui les données peuvent changer dans l'évolution c'est-à-dire aujourd'hui on peut trouver un jeune qui est mineur qui peut avoir une activité sexuelle avec un autre mineur mais avec consentement sans qu'il y ait un abus ou bien quoi mais souvent quand on peut rapporter il peut avoir besoin de rapporter un cas d'abus parce que c'est pas comment on le décrit par la loi d'après la loi nous peut dire alors c'est un autre type de mentalité qui peut s'agir dans la société et qui bien sûr il y a tout ça et il y a une éducation à la sexualité c'est-à-dire que l'éducation ça nous peut dire qu'il y a une relation sexuelle plus précoce aujourd'hui c'est-à-dire nous ne peut pas voir la face qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sexuellement actifs sans qu'ils ne souhaitent les fonds d'une famille et qu'ils ne peuvent résoudre qu'ils aient un droit à une activité sexuelle bien qu'ils aient toujours conseillers qui allaient d'après la loi parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés avec ça et il y a aussi beaucoup de difficultés qui sont satisfaisables à faire face mais également ça doit être là aussi parce que si à 15 ans 16 ans on peut finir avec une part quelle responsabilité on ne peut pas prendre bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent nos responsabilités mais ça c'est le langage de la jeunesse alors quand l'éducation est-ce que nous devons faire les enfants la comprendre oui on a droit à un enfant mais on a sur une étape depuis le début on va dire si on peut planifier bien sûr on va faire ce qu'on peut dire mais seulement stabiliser tout d'abord qu'ils sont capables et non ça va être une activité là sans qu'ils nous empêchent de mettre des contraintes ou qu'ils sont capables de vivre la vie mais seulement dans chaque étape de la vie où ils sont capables qu'ils sont capables qu'ils sont capables dans la société au sein de la famille il y a plusieurs cas comme ça c'est-à-dire un jeune peut-être 14 15 16 ans oui on enregistre beaucoup cas qui arrivaient dans ce cas là nous suis je de près c'est-à-dire si Mopédia nous n'enregistrer 200 cas de grossesse précoce parmi les 500 le chiffre est assez inquiétant 500 cas rapportés et à peu près 200 là-dedans parfois plus même parfois plus de grossesse précoce oui alors ce qui a 2500 cas d'abus alors nous on enregistre les autres comme abus d'après la loi d'après la loi comme on a dit auparavant il y a un adulte qui peut commettre un cas d'abus mais aujourd'hui c'est entre enfants et les enfants beaucoup qui nous peuvent recevoir comme ça et donc là nous accompagner les enfants là jusqu'à ce qu'ils viennent à terme à ce grossesse nous donnent beaucoup de conseils aux parents et en même temps aux garçons et parce que comment nous dire ils viennent un peuple très tel mais seulement quand on a dit tous les délits qu'on s'entend alors parfois nous retrouvons dans une situation de difficulté parce que on peut qu'il y a quelqu'un qui n'a pas son camarade mais je n'ai accepté faire alors c'est là que la responsabilité parentale c'est un petit coup nos enfants sont des comportements bien sûr pendant l'adolescence c'est une façon d'exprimer qu'ils ont des adultes ou bien c'est une façon pour exprimer qu'ils ont un certain sentiment qu'ils ont développé qu'ils ont apprécié qu'ils ont un content d'immoune mais c'est là qu'il faut faire les enfants apprendre parce que c'est cette période d'adolescence qu'ils ont construit pour ces enfants là mettre les sur le bon chemin pour qu'ils comprennent qu'il y a certaines choses qui se font à l'âge d'adulte et il y a certaines choses qu'ils ne sont capables à faire dans la période d'adolescence prenant toute sa responsabilité Véjara là il y a il y a un problème avec sa jeune il y a il y a un peu il y a un peu non pour dire tabou mais les parents disent comme ça je ne sais plus comment pour causer ces enfants non je ne sais plus qui pour dire vous ne sais plus comment vous ne sais plus mais il n'est pas nécessaire de faire une grande lecture avec les enfants vous pouvez prendre un simple exemple vous pouvez prendre des histoires qui sont arrivées ou bien un joke que vous faites et par rapport à ça vous essayez expliquer ou bien un cas qui vous entendez un cas qui vous rapportez à la télévision un cas qui vous rapportez dans la presse et vous prenez ça comme un exemple et vous essayez d'expliquer les enfants pour que ces enfants les prennent en considération et d'ailleurs je me disais quand les enfants connaissent que ces parents peuvent garder l'intérêt pour que ces enfants expliquent une certaine affaire qui peuvent affecter la vie bien qu'ils ne connaissent les enfants de nos jours ne sont pas les raisons pareils que les enfants auparavant ils ont plus de la liberté ils ont une autre façon d'exprimer ils ont une autre façon d'interpréter quelque chose qui peut arriver tout autour mais ces enfants me pensaient beaucoup d'enfants pour écouter leurs parents dans ce qu'ils ont tenu pour dire mais quelle approche à adopter c'est ça aussi nous avons une session d'information qui nous fait l'éducation parentale et qui bien sûr il y a des parents avec ces enfants mais il y a des parents malheureusement il y a beaucoup d'autres raisons qui font de ne pas aborder le sujet avec les enfants en parlant de ce sujet qui nous fait aborder Vidya Tsharan est-ce qu'il y a des parents qui ont des soucis de ça l'au-delà probablement l'éducation sexuelle probablement un petit problème familial est-ce qu'il y a des capables d'approcher la Moshosh Family Welfare Planning Association bien sûr bien sûr vous connaissez nous nous avons un programme qui nous fait pour les parents nous avons un programme qui nous fait pour la maman et nous aussi très prochainement nous allons commencer à développer un programme très très ciblé envers les parents difficiles et qui fait nous faire ça parce qu'il y a beaucoup d'activités qui peuvent faire il y a beaucoup de facilités qui peuvent donner à nos parents à la population mais quand même nous trouvons certaines difficultés que certaines familles peuvent faire face parce qu'au sein de ces familles soit le papa a un problème soit la maman a un problème alors là nous essayons d'égaler certaines stratégies pour que nous ne savons pas tous les personnes et là nous pouvons se trouver un discours qui manière nous sommes étalés à une grande échelle pour que nous nous avons toutes catégories de parents qui nous nous sommes et bien sûr souvent il y a un parent qui peut bien amener je trouve les responsabilités c'est même parent qui est tout le temps intéressé à écouter qui nous sommes pour dire qui nous sommes pour faire c'est même parent qui peut aller dans un petit meeting c'est même parent qui peut accompagner ses enfants quelque part mais il y a certains parents qui sont bon ils sont bonnes raisons à eux ils peuvent laisser tout sur l'enfant et c'est là que l'enfant a retrouvé qu'il est capable de choisir un chemin qui parcourt et amener vers un problème d'ordre social alors un autre aspect qui nous peut aborder dans cette émission là Bidja Tcharan je me rappelle qu'il est directrice de la Moïse Family Planning Welfare Association il y a également la population qu'ils ont dit vieillissante il veut dire qu'il y a un taux un pourcentage de nos populations qui bannent d'immun qui âge et ça tôt là il peut agrandir quelles bonnes affaires quelles bonnes affaires nous connaissons qu'il auparavant bannent bien d'immun qui peut gagner des problèmes de santé et qui ce type est décédé à un certain âge et ils ont dit ce large peut expander parce qu'il a gagné tous les soins nécessaires et probablement il y a également un welfare qui accompagne ce alors qui l'est tu as offert de cette situation tout d'abord moi rejoins-nous dans une façon de penser qui c'est une espérance de vie qui est assez longue maintenant auparavant il y a 55 60 graduellement augmenté et aujourd'hui une espérance de vie pour une madame les 78 ans pour une mêche les 74 ans ça veut dire si un dîmon il n'est il n'est pas un accident de parcours dans la vie donc il nous attend qu'il est pour vivre jusqu'à ce l'âge bien sûr il y a beaucoup plus que ça donc il montre un facteur qui il y a un service de santé qui peut mettre à sa disposition et qui il y a une condition qui réunie qui existe dans le pays qui peut amener sa man dîmon dans sa étape en plus de ça quand nous comprenons avec d'autres pays dans la région quand nous retraitons une pension universelle qui peut gagner qui peut donner une certaine condition pour sauvegarde ou survie qui dans les autres pays quand vous avez besoin de roder qui vous avez besoin de travail etc alors tout ça c'est une condition qui démontrait qu'il y a certaines conditions qui peuvent réunir qui peuvent amener la population dans sa direction là maintenant auparavant quand nous 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 60 ans 65 ans aujourd'hui peut-être à la retraite après 65 ans qui nous considère nous vie qui manière nous garder sa population là à partir de 60 65 ans et très vite je pas arriver jusqu'à 80 ans pendant sa lifespan ça veut dire dans sa aging lifespan qui j'étais née entre 60 à 80 ans qui m'a organisé pour qu'ils soient capables de maintenir une bonne hygiène de vie la vie active que ce soit économique que ce soit social que ce soit culturel c'est pour sa psychologie de bien vivre et aussi de pouvoir vivre c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une nuisance pour personne qu'ils n'ont pas un fardeau pour personne et qu'ils sont capables débrouillés et qu'ils sont capables de débattre bien sûr si on n'affectait pas une maladie ça c'est autre chose mais nous devons être dans l'ensemble qu'ils nous devons contenir sa population qu'ils se trouvent dans sa tranche d'âge là pour qu'ils soient capables de passer à l'étape là correctement sans qu'ils viennent un fardeau pour qui que ce soit que ce soit à la maison au sein de la famille ou bien par rapport à mon service qui nous établissait gagner l'autre aspect c'est qui nous avons un certain système de sécurité qu'il y a pour maintenir cette sécurité mais aujourd'hui nous déjà tient l'attention à ce aspect là qui du moment que vous connaissez quand vous êtes enfant ou bien une madame ou bien une vieille personne ça veut dire qu'ils sont dans sa catégorie de vulnérables qui a exploité et ça une personne qui en voie de vieillissement c'est qu'il besoin d'une sécurité et qui nous a bien assuré parce que je t'assure de pension je t'resse la case tout seul ou bien si j'étais un inquiet malade tout seul alors qui n'est pas d'arriver tout seul alors tout seul est un autre type d'organisation qui sont vulnérables ces personnes sont très vulnérables vous avez raison oui bien sûr parce que pas juste ça maintenant il y a un certain élément même de la famille qui n'est pas d'exploiter financièrement ou bien abuse des autres ou bien faire une affaire qui n'est pas bizarre avec cette vieille personne là et qui demande un autre type de protection bien sûr la protection est généralisée pour toute la population mais nous besoin d'un autre type d'organisation pour assurer la sécurité de ce groupe d'âge qui nous est causé et en plus de ça en a beaucoup man enfants ou en a certain man habit qui commence à développer ou en a certain problème de santé qui ou gagné ou en a certain man agissement qui ou en a alors en a beaucoup man jeunes qui pas connaît et qui sont capables comme un nuisance ou bien comme un farde quand ils peuvent agir d'une façon naturelle pour lui c'est naturel il y a un problème d'Alzheimer il y a un problème qui complète tout le temps ou bien il y a un problème qui peut-être j'ai reçu attention attachement parce que là j'ai ressenti comme si tout seul et maintenant je ne prends retrait avec la vie active et donc j'ai trop attention de la part de proches de enfants et alors il y a beaucoup fois moins âgés plus jeunes je ne comprends sa attitude là je ne comprends qui fait ça vieille personne là pour exprimer comme ça alors je prends ça pour un problème un fardeau et voilà c'est l'éducation qui nous fait qui manière nous capable d'adapter nous avec sa type de parce qu'aujourd'hui si vous pouvez trouver plusieurs personnes peuvent vieillir si vous êtes dans le transport public il y a des problèmes que je ramasse parfois je ne suis pas bienvenu dans mon bus tout ça et donc aussi nous nous dans sa quantité là nous nous canons un problème qui peut se agir mais demain si on a 30% c'est le doublé qui problème peut encore se agir et qui peut augmenter et neutraliser ça va être négatif Le vieillissement, c'est un processus naturel d'une personne et qui, tout le monde ne passe pas là, et qui, si un monde peut vieillir, peut vivre 75 ans, 80 ans, donc c'est un signe qu'il a une condition qui est réunie pour qu'il est capable de survivre tout ce temps-là. – Vous avez dit un chiffre, vous avez mentionné un chiffre où on parle de 20% de la population qui, dans sa tranche d'âge, probablement de 60 à monter, et vous dire qu'en 2050, c'est-à-dire dans quelques années, comme on disait, il n'est pas loin, il est possible qu'il passe à 30%, c'est-à-dire 30% d'une nouvelle population pour une population dans sa tranche d'âge de 60 à monter. Est-ce que vous pensez de vous faire prépare ça ? – Bien sûr, c'est ça, la préparation, quand on peut faire cause avec la jeunesse, quand on peut faire cause avec nos jeunes qui ont besoin d'une famille, quand on peut faire cause, parce qu'il y a un vieillissement, il y en a suffisamment de personnes qui ont besoin d'entourner. – Oui, pour entourner. Mais demain, ça gêne là. – Il y a même pour être appelé à… – Elle est pour entourner de qui ? – Oui, oui. – Alors, donc, c'est important de comprendre tous ces mêmes aspects. – C'est le mécanisme, en fait. – Oui, exactement. Alors, nous pourrons-nous quatre miralles, ou bien nous pourrons-nous avec nos l'amusement, avec nos… – Qui peut-être n'est pas capable de jouer, ça m'est l'amusement qui nous peut connaître, ou bien nous pourrons-nous avec une tablette, avec un « ne m'a pas connaître moi », tout ça m'a un gadget qui nous dépense autant de temps, et qui autrement qui… – Alors, donc, tout ça, c'est l'appel à la réflexion pour qu'il y ait un « ne m'a pas connaître », aujourd'hui, il y a suffisamment de monde qui peut être capable de « ne m'a pas connaître », mais demain, il y a un « ne m'a pas connaître ». – Mais il y a également, aujourd'hui, cette formule, quand nous trouvent beaucoup de vieilles personnes, de personnes âgées, on peut le retrouver devant « ne m'a pas connaître ». – C'est un « ne m'a pas connaître », c'est un peu comme en Europe, d'ailleurs. – Oui. – Mais aujourd'hui, nous trouvons-nous l'arrivée, jusqu'à Maurice. – Oui. Mais parfois, nous faisons comprendre, si un « ne m'a pas connaître », il y a une vieille personne, il y a un « ne m'a pas connaître », il y a un « ne m'a pas connaître ». Donc, il va falloir être correct, parce que les citoyens, il y a un « ne m'a pas connaître », il y a un « ne m'a pas connaître », il y a un « ne m'a pas connaître ». Mais seulement, si dans une famille, par rapport à ce qu'il y a, il y a un « ne m'a pas connaître », il y a un « ne m'a pas connaître », il y a un « ne m'a pas connaître ». À certains maman, peut-être que si, il y a un « ne m'a pas connaître », il y a un « ne m'a pas connaître ». Quand il est grandi, alors il vient d'indépendant, mais quand il vient, ses parents-là tu n'aところ ni les enfants. Alors, nous mettons dans ce terme là, parfois, si il y a la même personne qui occupe un dîmon, s'il libère dans un homme, il est justifié, il est OK, il y a un service de très bonne qualité qu'il peut donner. Mais quand on entoure des membres de la famille, quand on peut enjouer tout ce qui vient dîmon, après on peut abandonner, là, il ne paraît pas correct. Vidya Charan, nous faisons faire le tour de la question, nous faisons une cause sur le taux de fécondité. Nous faisons avancer un chiffre de 12 000 de naissances, probablement chaque année, qui est un chiffre en baisse. Nous faisons une cause sur la population vieillissante et nous disons de plus en plus, nous faisons une population qui pourra grandir, mais une population vieillissante. Une question basique et générale par rapport à tout ce qui nous vient de causer, sur les jeunes, sur le mariage et tout ça. Qui regarde ou personnellement vous étiez sur les familles mauriciennes? Bon, nous trouvons qu'il y a beaucoup de bonnes familles, ils sont encore solides. Je comprends, j'ai trop les responsabilités en tant qu'un parent qui se dévoie envers les bonnes enfants. Et nous trouvons aussi qu'il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes, quand il y a des séparations, quand il y a des divorces. Nous faisons aussi qu'il y a certaines familles qui peuvent avoir des problèmes de la drogue, de l'alcool. Nous faisons aussi qu'il y a certaines familles qui peuvent vivre un petit peu dans la pauvreté. Nous faisons aussi qu'il y a certaines familles qui sont désorganisées, soit une famille récomposée. Et donc tout ça, il y a une panoplie de types de familles. Et nous aussi, nous pouvons trouver que d'un jour, nous pouvons trouver qu'il y a une single-headed familial, comment dire. Soit le papa et l'enfant, soit la maman et l'enfant. Et aussi, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de mères célibataires qui l'ont avec des enfants. Ou bien des enfants, je peux vivre. Quand nous sommes dans la République de Maurice, il y a également Rodrigue et toutes les îles. Alors, nous avons tous un type de famille qui est là. Et donc, pour chaque type de famille, nous avons un programme bien focus et qui est capable d'atteindre l'objectif d'avoir une société forte et solide. Vous connaissez quand il y a un problème, c'est qu'il y a une tendance à créer tous les autres problèmes en cours, tout autour de ce problème-là, tout en pensant qu'il y a un problème-là pour résoudre par un problème qu'ils avaient créé là. Il n'y a pas ça du tout. Et la question qu'il y a que nous trouvons dans la société, c'est qu'on n'y a pas d'atteindre la source du problème. Avec un problème, on a eu des, avec des, on a eu des trois, on a eu des autres affaires qui sont arrivées. Alors, l'impératif qui nous donne cette famille-là et qui nous surveille de près nos enfants. Parce que la famille, c'est le, comment on dit, c'est le premier protecteur des humains enfants. Et qui, n'importe quelle circonstance difficile qui vient, qui est une cyclone, qui est une sécheresse, qui est une famine, qui est une drogue, qui est une violence. Si une famille, l'icône protège ses enfants, il y a eu des prêts, il y a beaucoup moins d'égards que ce qu'il nous peut penser. Alors, Vizé Charan, quand nous faisons aujourd'hui de la situation, nous trouvons que Moïse Family Planning Welfare Association, nous connaissons une autre association aussi, il y a beaucoup de travail quand nous faisons la famille, parce que la bonne santé de la famille, il y reflète sur nos sociétés. Alors, la question, comment on peut envisager, qui va le projet, va le programme qui est dans, pour qu'ils peuvent présenter au niveau de Moïse Family Planning Welfare Association? Par rapport à la famille, tout d'abord, nous avons un volet de l'information, de l'éducation qu'il nous fait à travers l'île, y compris Rodrigue. Et nous n'essayons tous à Galega également. Nous, il y a aussi cet aspect psychologique qui nous essayons d'apporter à certaines personnes en difficulté, qui ont des problèmes d'ordre familial, soit de l'éducation ou bien nous référis à certaines institutions. Et dans certaines personnes qui ont des difficultés, nous travaillons beaucoup avec le National Empowerment Foundation, c'est-à-dire qui a ciblé une catégorie de personnes qui sont dans la vulnérabilité et dans la pauvreté. Et donc, nous essayons toujours de nous faire la sensibilisation, nous offrirons un service de santé et de la reproduction, pour qu'ils soient capables de contrôler eux-mêmes. Surtout, il y a des femmes qui ont des difficultés dans le taux de fertilité, une baisse de la fertilité tout en étant là, mais il y a beaucoup de femmes qui ont un taux de fertilité élevé et qui ont des moyens corrects pour leur survie, pour leur pouvoir prendre en charge de leurs enfants, etc. Parce qu'ils ont une retour dans certaines situations difficiles qui ont un taux de fertilité. Alors, nous essayons de nous faire tellement de services pour stabiliser sa famille là, et aussi le conseil, la contraception, etc. pour qu'ils soient capables de sortir dans la situation qu'ils ont été là. Nous faisons aussi, dans une instance que regroupe beaucoup les messieurs, vous connaissez souvent quand vous faites campagne, souvent, on remarque ça, qu'il y a l'église, il y a une cérémonie religieuse, il y a l'amour, il y a le porteur, tout le temps que la madame répondent présent, comparativement à ma michée. Alors, nous faisons cibler ma secteur, côté-là, ma michée, il y a un gaz, plus ma michée. Alors là, nous essayons de travailler avec cette secteur là, pour qu'il continue de sensibiliser ma michée par rapport à ce rôle et responsabilité, en tant qu'un parent, en tant qu'un chef de famille, en tant qu'un époux, qui ont des responsabilités au sein de la famille. Ça aussi, nous pouvons faire cette campagne là. En plus de ça, nous avons certainement l'école qui nous touchait, comme si nous causions nos enfants, parce que dans cette période d'adolescence, j'avais grandi, pour que je devais être responsable, pour que je n'avais pas un élément de destruction au sein de la famille, entre les autres et les autres parents, avec la famille qui, les autres morts m'ont été. Alors, nous, c'est ça. Nous aussi, j'ai la crèche, qui nous donne un service, la crèche là, pour que la madame qui a envie de garder leurs enfants, et qu'ils ont envie de travailler, parce qu'ils ont bien supporté cette famille. Alors, nous avons la crèche qui nous gérait, pour que la madame qui a envie de garder leurs enfants. Nous avons également un shelter, là, que nous avons madame Batu, victime de la violence, qui nous gérait à Rodrigue, avec le support de la commission de la femme à Rodrigue. Nous aussi, il y a un programme de formation pour la madame, et qui, pour qu'il s'étire sa timidité, là, dans l'autre, pour qu'il n'y ait pas d'enclenche dans un secteur, ou bien, je n'y ait pas d'enclenche dans le monde du travail, ou bien, je n'ai pas été exploité par quelqu'un, parce qu'il y a une trou, madame, là, et dans une condition de vulnérabilité. Et donc, alors, nous avons fait un programme d'empowerment, et nous travaillons beaucoup en collaboration avec beaucoup de secteurs. Maintenant, il reste à voir. Nous, nous, là, pour donner ce service, là, nous, là, pour donner ce conseil, là, et ce moment-là, j'ai besoin qu'on profite de ce moment-là, de réponses qu'il nous puisse amener pour qu'il soit capable de vivre correctement, pour qu'il soit capable d'avoir une bonne famille. Et qu'on connaît souvent, moi, habitué de dire ça, qui, parfois, tellement un habitué gagne certaines manes-services, ou bien gagne certaines manes-facilités, qu'il nous oubliait qui est sa contribution, qu'il nous peut gagner dans notre vie, et qui, peut-être, nous, nous n'a pas essayé évaluer ça. Mais, du moment-là, c'est un outil pour payer toutes ces affaires, là, peut-être qu'on peut donner une évaluation de ces manes-facilités qu'il nous peut gagner, là. Alors, ce qui m'a habitué de dire, c'est-à-dire que nous voulons apprécier, et aussi, bien sûr, les personnes aussi vont faire un peu dans sa direction-là pour qu'ici, si on est en situation de difficulté, pour qu'on puisse sortir là-dedans et qu'on puisse faire un bon travail sur le terrain pour qu'on ait une bonne société, pour qu'on ait une bonne famille. Mais il ne faut pas qu'il y ait une bonne famille. Bien sûr, il y a beaucoup d'appréhension. Il y a beaucoup d'appréhension. Il y a beaucoup d'appréhension. Si jamais il y a un méfait de la société, quelque chose qui peut affecter notre famille, notre enfant, mais j'ai bien vu qu'il y a un soldat qui peut protéger nos enfants. Il y a déjà à la fin d'une émission. Comment vous pouvez-vous faire pour contacter Mauritius Family Planning Welfare Association ? Tout d'abord, je suis capable de téléphoner au 211 4101 ou bien nous avons notre website mauritiusfamilyplanning.com ou bien je suis capable de venir directement à la rue des Fauches pour lui, je suis capable de contacter nous là-bas. Je suis capable d'écrire nous également. et si j'ai un problème, un programme, etc. Nous, je suis capable de faire tout ça. Vidya Charan, directrice, Moistus Family Planning Welfare Association. Merci beaucoup pour votre présence sur la plate-là. On nous donne beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Vous avez un gros travail. Vous avez toute bonne chance. Merci, Josian. Et à vous aussi également. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. sur le rendez-vous demain pour une autre émission de MBC et Live Chat. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada